Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison des conférences géopolitiques de l'Université de Nantes. Une saison pour un temps virtuel, bien sûr, dans le contexte que nous connaissons. Comme le reste du monde, l'Europe a été particulièrement secouée, chahutée par cette crise pandémique et par la crise économique profonde qu'elle provoque. Donc, une crise qui s'ajoute aux autres dossiers qu'elle a par ailleurs à régler, au premier rang desquels, bien sûr, le Brexit et des circonstances particulières qui ont poussé l'Union à sortir de ses cadres politiques habituels et à faire montre d'une ambition qu'elle n'avait peut-être plus affichée depuis fort longtemps. Alors, pour parler de ces sujets et de bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir M. Sébastien Maillard. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors, M. Maillard, vous êtes un très fin connaisseur de l'Union européenne. Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors à Paris. Vous avez auparavant été journaliste à La Croix en tant que correspondant à Bruxelles ou encore à Rome. Vous avez également enseigné à Sciences Po et pour le Boston College. Vous êtes l'auteur de Qu'avons-nous fait de l'Europe ? Aux éditions Salvador, paru en 2013 avec une préface de Jacques Delors. Et vous avez éco-écrit « Faire l'Europe dans un monde de brut » avec Enrico Letta, paru en septembre 2017. Alors, l'Europe, M. Maillard, je le disais, est confrontée à une crise sanitaire qui se double d'une profonde crise économique. La presse multiplie les superlatifs pour décrire cette situation que nous vivons. Vous, vous la percevez comment ? Comment est-ce que vous la décririez ? La crise sanitaire a été, je pense, une très grande et mauvaise surprise pour tous les Européens. L'Europe a été prise de court par cette crise, pas que l'Europe, mais l'Europe aussi. Et l'Europe a rempli ça et est toujours le principal théâtre de cette crise. On est quand même, parmi, dans le monde, ceux qui sont le plus touchés par cette pandémie, par le virus. Et on a été pris de court puisqu'on n'a pas vu venir ce virus. Et du coup, effectivement, si on se remonte au mois de mars de cette année, l'Europe n'a pas donné un beau spectacle elle-même avec un sauf-qui-peu général, des frontières remises sans prévenir les voisins, sans même notifier Bruxelles. Et du coup, effectivement, il y a eu un moment de panique, de flottement, de chaos qui était vraiment très mauvais, de manque de solidarité. D'ailleurs, les Italiens s'en souviennent bien. Mais par contre, ce qui est peut-être différent par rapport aux autres crises, et effectivement, vous avez rappelé, l'Europe en a connu beaucoup ces dix dernières années. On remonte à la crise financière, la crise des dettes souveraines en zone euro, le Brexit, la crise des migrants. C'est vraiment celle-ci, peut-être la différence de toutes les autres. C'est que, d'une part, elle est effectivement d'une ampleur vraiment sans pareil, et une dramatisation aussi énorme, puisqu'il est vraiment une question de vie et de mort pour beaucoup de nos compatriotes. Et puis, par ailleurs, c'est une crise, je dirais, où là, on ne peut pas pointer un bouc émissaire. On ne peut pas dire que c'est la faute aux Grecs, c'est la faute aux Brexiteurs, c'est la faute aux banques. Alors, bien sûr, on peut dire parfois que c'est la faute à la mondialisation, mais plus largement, il n'y a pas vraiment de fautif, et tout le monde est frappé, qu'on soit au nord ou au sud du continent, à l'est ou à l'ouest. Tout le monde est frappé. Donc, tout le monde est frappé, et il n'y a pas de coupable désigné. Du coup, ça change tout, je dirais, dans la façon aussi dont les Européens peuvent traiter cette crise, puisqu'il n'y a pas ce qu'on appelle en économie un aléa moral, qui a pu peser dans le traitement d'autres crises. Et donc, ça, c'est très important pour la façon dont l'Europe appréhende ce défi. Est-ce qu'on peut dire que la pandémie et aussi la crise économique qui va avec, malheureusement, affectent différemment les pays qui composent l'Union européenne, ou peut-on généraliser en affirmant que la situation, finalement, est assez catastrophique partout ? Il faudra voir à la fin. Mais effectivement, elle a commencé avant tout en Italie, je l'ai rappelé. Elle a beaucoup touché l'Espagne, elle touche aussi beaucoup la France, beaucoup moins aussi au départ que dans le Nord. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, des pays qui, au départ, dans la première vague, étaient davantage à l'abri, comme à la Pologne ou à l'Est, aujourd'hui se retrouvent en première ligne. des pays qui ont essayé aussi d'autres méthodes, comme les Pays-Bas ou la Suède, se retrouvent aussi durement touchés, y compris aujourd'hui aussi l'Allemagne. Donc, on voit qu'avec cette deuxième vague du virus, que le virus ne sera pas vers tout, de manière effectivement assez inégale. Il ne fera pas non plus les classes d'âge, les personnes, selon leur situation sociale aussi, sont inégalement touchées économiquement. Mais je dirais qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit du Nord ou au Sud, qu'on soit de l'Est ouest, on est directement concerné par cette crise sanitaire et aussi par la crise économique de manière différente. Mais quand même, personne ne peut dire qu'il n'est pas concerné. Et deuxième chose, c'est que cette crise, elle a vraiment révélé, mais presque de manière concrète et presque dans notre chaire, qu'on était interdépendants. Je pense qu'on a jamais autant ressenti entre nous, Européens, à quel point on était vraiment interdépendants, qu'aucun pays pouvait prétendre s'en sortir seul dans cette crise, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan économique. On a ressenti cette très forte interdépendance entre nous et en même temps, on a ressenti une très forte dépendance vis-à-vis de la Chine ou de l'Inde. Je pense notamment à la production des médicaments, à la production d'équipements, de protection, la fameuse guerre des masques. Et du coup, cette interdépendance entre nous et cette dépendance ressentie, je pense, a aussi agi pour la prise de conscience que les Européens ont d'eux-mêmes dans le monde et aussi du besoin de cette Union européenne. Alors, M. Maillard, on s'en souvient, quand la première vague de cette épidémie était survenue, il y avait eu de très fortes critiques sur une sorte de lenteur au démarrage de la réponse européenne, notamment de la Commission et de sa présidente, Ursula von der Leyen. S'est-elle bien rattrapée, selon vous, cette Commission, notamment avec cette initiative d'un emprunt massif et d'un plan de relance d'ampleur inédite pour essayer de remettre la machine économique en route ? Oui, je l'ai rappelé au début, il y a eu un vrai retard à l'allumage, je ne dirais pas seulement de la Commission européenne, mais je dirais de l'ensemble même des États membres. Si on se souvient, le dernier Conseil européen qui avait eu lieu physiquement fin février, le 20-21 février, c'était déjà sur le budget européen, il n'y avait pas un mot à ce moment-là de la pandémie qui allait arriver. Et alors que quelques semaines après, beaucoup d'Européens se retrouvaient confinés. Donc je dirais le fait que la Commission n'a pas été la seule institution prise de cours. Mais c'est vrai qu'elle a, non seulement, elle s'est un peu abritée au début sur le fait qu'elle avait très peu de compétences en matière de santé humaine, et c'est vrai que ce n'est pas à elle de directement gérer les soins de santé qui, on le sait, sont de compétences nationales et même dans plusieurs pays, en Italie, en Espagne, en Allemagne, c'est au niveau régional que c'est géré. Mais elle a après, après le mois de mars, pris un peu plus le taureau par les cornes et vu qu'elle avait une vraie valeur ajoutée à apporter par la coordination, par exemple des achats groupés de matériel de protection, par un soutien à la recherche du vaccin, dans cette course mondiale au vaccin, dans l'ouverture des frontières de manière plus coordonnée, aussi pour le rapatriement des citoyens européens qui étaient bloqués à l'étranger. Et puis c'est surtout, bien sûr, sur le volet économique, là où l'Europe a le plus de compétences directes, qu'elle a, je dirais, mille paquets. D'abord, ça a commencé, vous vous souvenez-vous, avec la suspension du pacte de stabilité qui, vous savez, encadre les règles budgétaires et le fait qu'il soit comme ça, provisoirement gelé, c'était une première historique. Et puis, par ailleurs aussi, il y a aussi un vrai assoupissement du régime des lettres d'État pour que les États puissent mieux soutenir directement leurs entreprises. Donc, il y a eu là-dessus une preuve de très grande souplesse assez vite après. Et puis, effectivement, ce qui a été vraiment le moment décisif, c'était lorsqu'elle a mis sur la table, sous l'impulsion franco-allemande, un projet de temps de relance de 750 milliards d'argent frais, 750 milliards d'euros sur trois ans, qui seraient levés sur les marchés financiers pour vraiment abonder les secteurs les plus touchés dans les différents pays par cette crise. Ça, effectivement, c'est un pas en avant sur le plan de l'intégration européenne complètement nouveau que d'accepter que la Commission s'endette au nom de l'Union européenne, au nom des 27, pour ensuite, pas seulement prêter, mais faire des transferts budgétaires à ceux qui en ont le plus besoin, aux pays qui ont été le plus frappés. Et ça, c'est effectivement une solidarité nouvelle qui, j'espère, sera date. Alors, certains, justement, ont parlé d'un moment hamiltonien, d'un saut fédéral, que signifiait aussi ce grand emprunt, ce nouveau dispositif. Est-ce que c'est aussi votre avis ? Je suis un peu méfiant dès qu'on fait des parallèles historiques ou dès qu'on emploie le mot fédéral. Donc, l'Union européenne n'a pas vocation à devenir un État fédéral. Elle a des traits fédéraux, elle a plein de caractéristiques fédérales. C'est plutôt un système avec beaucoup de caractéristiques fédérales, comme la Banque centrale européenne, comme la politique commerciale européenne, là où il y a effectivement des vrais transferts de compétences. Mais voilà ça. Je pense que ça peut aussi parfois effrayer plus qu'autre chose que de brandir le fédéralisme. Pour certains pays, vous savez qu'ils étaient très réticents à mettre en œuvre cette solidarité. Ce n'est surtout pas le mot à prononcer, puisqu'ils voient ça comme un dispositif temporaire. Mais c'est vrai que le fait qu'on accepte à 27 de s'endetter pendant une trentaine d'années pour vraiment soutenir les secteurs et les pays qu'en ont le plus besoin, le fait que cette dette sera remboursée normalement, non pas par les États, mais par des nouvelles ressources propres, une autre façon de parler, une sorte de taxe européenne créée pour abonder le budget européen et ainsi rembourser ce futur prêt. Je pense que tout ça, effectivement, va dans le sens d'une plus forte intégration. Mais l'Union européenne, vous savez, elle ne répond à aucun modèle prédéfini. Donc, il y a effectivement des caractéristiques fédérales, mais on ne peut pas l'enfermer dans une étiquette fédéraliste par rapport à un modèle préexistant. Alors, avant la pandémie, le grand projet de la nouvelle commission, c'était le Green Deal. Est-ce que cette grande initiative va peut-elle pouvoir être sauvegardée, selon vous, ou en partie mise de côté pour donner la priorité au sauvetage de la situation économique ? Ça, c'est un débat clé. Et effectivement, on a pu craindre au départ que le pacte vert, qui, selon nous, est l'axe majeur de la commission interdialienne, c'est un peu la colle vertébrale de son programme, que ce pacte vert pouvait être mis de côté. Et au contraire, dans le plan de relance européen, dans les 150 milliards d'euros, l'idée est que ça ne sert pas à un plan de relance. Ce n'est pas un plan directement de soutien aux économies défaillantes. C'est vraiment pour investir, pour innover, pour accélérer les transitions écologiques et numériques qui sont nécessaires à nos économies. Donc, c'est pour davantage transformer cette impuissance stimulant à la transformation de l'économie. En tout cas, c'est la façon dont les plans de nationaux de relance doivent être conçus. Et on sait, vous savez, qu'il y a un principe qui a été acté pour la façon dont ces plans de relance nationaux seront évalués, c'est qu'ils ne doivent pas justement faire de tort et menacer les objectifs climatiques européens qui, on sait, sont ambitieux. Donc, non, j'espère bien. En tout cas, c'est la volonté aussi d'ailleurs du Parlement européen de faire en sorte que cette relance soit une relance verte et socialement la plus juste possible, puisqu'on sait que lorsqu'on transforme l'économie, lorsqu'il y a des reconversions professionnelles à faire, lorsqu'il y a, par exemple, la rénovation intermédiaire du bâtiment exige beaucoup de nouvelles compétences, de nouvelles main-d'œuvre, eh bien, effectivement, tout ça doit être socialement accompagné. Donc, c'est une transition écologique qui exige aussi d'être socialement juste pour vraiment être opérante. Alors, un autre grand dossier du moment, évidemment, même s'il est passé un peu en retrait du fait de la crise pandémique, c'est évidemment le Brexit. Est-ce que les différents dispositifs d'emprunt, de relance, tout ça, selon vous, auraient été possibles avec le Royaume-Uni toujours dans l'Union ? Non, je pense que, je sais si je suis triste que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne et que le Brexit est vraiment une mauvaise nouvelle et ne fait que des perdants, mais on n'aurait sans doute pas obtenu un accord historique comme en juillet à 27 avec le Royaume-Uni. Et ce serait sans doute opposé, d'une part, même avant cela, à la mise en place d'un instrument temporaire de soutien aux dispositifs nationaux de chômage partiel, ce qu'on appelle le mécanisme sûr, dont plusieurs pays profitent pour une sorte d'un embryon peut-être de chômage, de réassurance de chômage européenne. Donc ça, ils n'auraient sans doute pas appuyé cela. Et sur le plan de relance de 750 milliards, avec tout effectivement ce mécanisme, cette solidarité entre pays et des ressources propres nouvelles pour le but européen, tout cela aurait été très très dur à négocier, sinon impossible avec les Britanniques. Donc ça montre effectivement que le Brexit n'empêche pas les 27 d'avancer, même si on voit actuellement, au moment où nous nous parlons, que ce plan de relance reste difficile à mettre en œuvre à cause d'autres vétos, là non pas du côté britannique, mais maintenant du côté de la Hongrie et de la Béanlée. Alors concernant le Brexit, on arrive au terme de cette phase de transition, j'imagine qu'on vous a posé la question à nombre incalculable deux fois, mais vous pensez qu'on va quand même arriver à un accord ? Je pense que Boris Johnson le souhaite et il y a tout intérêt. Souvent-nous que près de 50% des échanges du Royaume-Uni sont avec l'Union européenne, alors que l'Union européenne échange, certes avec le Royaume-Uni, mais pas dans la même proportion, du coup, je dirais c'est encore plus dans leur intérêt à eux britanniques d'avoir un accord et de ne pas avoir de droits de douane ni de quotas pour leurs importations et leurs exportations avec le marché européen qui est leur premier marché. Donc on ne voit pas effectivement quel serait leur intérêt propre à avoir un no deal, sauf à vraiment s'affranchir et revoir complètement leur modèle de croissance pour ne plus être aussi entre guillemets dépendant du marché européen. Mais ça veut dire aussi un coût économique énorme pour eux, en tout cas à court terme. Donc on peut être confiant qu'un deal finira par être trouvé et comme très souvent à la toute dernière minute pour essayer d'obtenir le maximum des 27 qui jusqu'à maintenant se sont montrés remarquablement unis sur ce dossier derrière Michel Barnier. C'était vous souvenez-vous une crainte de Brexit en 2016 que ça entraîne une désunion que les différents pays se s'entredéchirent sur cette question et au contraire chacun est bien à la surprise peut-être des Britanniques bien unis pour défendre l'acquis qui représente ce marché européen. Alors vous l'avez dit cette perspective du Brexit elle vous attriste mais cette saga qui dure depuis finalement 2016 c'est pour vous un gâchis une étape une clarification qui était néanmoins indispensable ? On avait déjà fait beaucoup pour que les Britanniques aient un statut spécial ils n'étaient pas dans l'euro ils n'étaient pas dans Schengen dans son temps Jacques Delors avait négocié avec John Major un opt-out pour les droits sociaux donc vraiment c'est un pays qui avait déjà je dirais un statut tout à fait à part et qui aurait pu je dirais en bénéficier je dirais de cette position et il était très influent au sein de l'institution européenne notamment de la commission donc oui c'est du gâchis c'est d'ailleurs Michel Barnier a cette expression c'est un accord perdant-perdant puisque on ne voit pas bien quel est l'intérêt du Royaume-Uni de ne plus être dans l'Union et inversement effectivement pour l'Union Européenne pour le projet même d'unir le continent le faire sans un grand pays comme le Royaume-Uni c'est un peu comme amputer un d'un bras le Royaume-Uni c'est un pays les préciseurs le réunion c'est un pays d'Europe de notre continent et donc c'est quelque part imaginer à l'avenir l'Union Européenne sans le Royaume-Uni par rapport à la place qu'on souhaiterait avoir dans le monde comme Union Européenne pour être une puissance plus influente plus écoutée oui le Royaume-Uni va nous manquer alors le Royaume-Uni a longtemps été considéré comme l'élève turbulent de l'Union parfois ingrat n'a-t-il pas trouvé des remplaçants avec les pays du groupe de Visegrad Pologne Hongrie au premier chef et Tchéquie Slovaquie également qui posent d'ailleurs problème pour le vote du plan de relance et du paquet financier pour les prochaines années qui ne veulent pas notamment conditionner à des règles du respect de l'état de droit alors je pense que ce qui remplace le plus les britanniques dans l'attitude traditionnelle qu'ils ont eue notamment vis-à-vis du budget européen c'est parce que c'est plutôt les Pays-Bas on l'a vu d'ailleurs pendant le sommet du mois de juillet pour cet accord du plan de relance à 50 milliards on a vu le premier ministre néerlandais Mark Rutte être le plus lui disait frugal certains diraient plutôt pingre en tous les cas dans une attitude plutôt tachérienne de want my money back donc les Pays-Bas là-dessus sont je dirais en quelque sorte peuvent être parfois comparés aux nouveaux britanniques de l'union avec beaucoup d'amitié mais en revanche moi je ne crois qu'aujourd'hui d'ailleurs il n'y a plus de Pays-Bas on voit bien dans la crise actuelle la DBTO on croit polonais dedans il n'y a pas les Tchèques ni les Slovaques ils se sont désolidarisés de cela donc les cadres de Villegrade volent en éclat c'est pas une alliance solide et durable elle est plutôt de circonstance selon les dossiers par ailleurs les Britanniques ont toujours été très clairs sur la défense de l'état de droit et sur le besoin d'avoir des règles démocratiques exemplaires donc ils ne se retrouveraient pas du tout dans l'attitude polonaise ou hongroise même si effectivement le parti Pays au pouvoir en Pologne est dans le même groupe politique que les conservateurs britanniques lorsqu'ils étaient au Parlement européen mais là aussi ce n'est pas une alliance forcément de fond et les positions ne sont pas comparables Alors j'imagine que vous avez fait partie des défenseurs en 2004 de l'adhésion de ces pays notamment donc évidemment la Hongrie et la Pologne quel regard portez-vous qu'est-ce qui n'a pas marché pour arriver à ces difficultés récurrentes quand même même sur ce qu'on peut considérer comme des valeurs fondamentales de l'Union et qui sont aujourd'hui discutées Effectivement je pense que la crise qui survient aujourd'hui sur les vétos par rapport à la question de l'état de droit allait finir peut-être par éclater sur une question ou une autre ce qu'on voit bien ça arrive sur le budget sur la relance mais c'est latent et qu'on sent comme un fossé mais je ne dirais pas dans ces pays en les mettant comme un atout puisque même en Pologne un pays très europhile on voit bien qu'entre les villes et les campagnes entre les différentes régions du pays je dirais les visions sont loin d'être unies derrière celle du gouvernement actuel sur ce qu'il faut faire et les Polonais sont très europhiles mais ils sont beaucoup plus européens que les Français à certains égards même en Hongrie Victor Orban est au pouvoir mais je dirais à Budapest la capitale n'est pas du tout derrière lui donc je dirais je ne mettrais pas la Hongrie et la Polonais comme étant éternellement durablement dans la position où ils sont d'autre part effectivement ça fait partie je dirais du contrat de mariage lorsqu'on rejoint l'Union Européenne que d'être respectueux de l'État droit et je dirais de l'Union Européenne est par définition une union de démocratie libérale libérale au sens politique c'est-à-dire que on est au pouvoir parce qu'on a été élu démocratiquement mais on respecte son opposition l'opposition n'est pas un ennemi c'est un adversaire politique mais ce n'est pas un ennemi on respecte la liberté des médias la liberté académique universitaire les libertés religieuses donc tout ça c'est effectivement fondamental pour que la pression des médias pour que tout cela fonctionne correctement dans un pays et d'ailleurs on pourrait citer d'autres cas que seulement la rentrée de la polénie mais ça fait vraiment partie des dirais encore une fois du contrat de mariage que de rejoindre l'Union Européenne autour de ces principes démocratiques fondamentaux là où il y a peut-être malentendu et que des explications en plus à avoir c'est que dans l'Union Européenne vous savez que sur des sujets sensibles de société comme je pense à l'euthanasie je pense au mariage gay je pense à l'avortement toutes ces questions de société très sensibles elles ne sont pas légiférées au niveau européen ce sont on a vécu très longtemps dans l'Union Européenne où entre l'Irlande et les Pays-Bas il y avait des positions très différentes et comme il y en a encore sur toutes ces questions on dirait ça fait partie là aussi de la solidarité que d'un pays à l'autre les positions peuvent être différentes et donc je pense qu'il y a une inquiétude en Pologne qu'on ne pourra plus être polonais que l'Union Européenne nous empêche d'être comme nous nous voulons être avec nos nos propres préférences collectives et ça c'est peut-être il y a des rassurances à donner aux polonais ceux-ci ne doivent pas leur permettre de faire n'importe quoi on doit pouvoir permettre la libre circulation et donc il est complètement inacceptable que dans un pays les telles ou telles zones soient proscrites pour des personnes selon leur orientation sexuelle donc ça effectivement c'est tout à fait contraire au droit européen mais il y a peut-être à mieux clarifier ce qu'on entend exactement par l'état de droit pour que les pays en question ne se sentent pas mis en accusation sur certains de leurs choix de société on peut être conservateur et être dans l'Union Européenne mais en revanche on ne peut pas du tout avoir une atteinte persistante et durable sur les principes démocratiques fondamentaux qui font partie du contrat de mariage quand on est dans l'Union Européenne je pense qu'il y a aussi d'une manière plus partisane une question au sein du Parti Populaire Européen vous savez c'est le groupe politique qui regroupe tous les chrétiens démocrates que ce soit la CDU allemande ou le parti de Viktor Orban qui on sait bien qu'il soit suspendu fait sur l'Europe et c'est en partie du PPE comme aussi le parti du Premier ministre slovéne et bulgare et du coup je pense qu'au sein de cette famille politique la première famille politique la plus influente actuellement dans l'Union Européenne il y a sans doute aussi une clarification à avoir dans son sein sur quelles sont vraiment les valeurs et les fondamentaux qui les rapprochent Clarification qui tarde à venir parce que ça fait quand même longtemps qu'on en discute Oui exactement Alors dans la très récente interview qu'Emmanuel Macron a donnée aux médias Le Grand Continent le président français s'est attribué à un satisfait site affirmant que la crise avait finalement validé ses préconisations faites à son arrivée à l'Elysée notamment sur l'autonomie et la souveraineté européenne des concepts qu'il avait détaillés lors de deux discours à Athènes et à la Sorbonne est-ce que vous partagez cette analyse Alors sur le choix des mots pas sûr que tout le monde en Europe parle de souveraineté européenne d'ailleurs lui-même dans cette interview Emmanuel Macron reconnaît que ce terme était peut-être un peu excessif et il préfère aussi celui de l'autonomie stratégique mais c'est vrai que du fait du Brexit du fait de l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis et d'un déloignement une partenaire de l'allié américain du fait aussi de l'autoritarisme turc russe chinois enfin tout ce qui a inspiré le livre que vous citiez au départ qui vous avez pu faire avec notre président de l'école d'Etat l'Europe dans un monde de brut ce monde de brut c'est vrai qu'il incite les Européens à davantage s'affirmer à voir que les valeurs qui les unissent ne sont pas forcément partagées pour tout le monde et surtout aussi à prendre conscience qu'ils peuvent eux-mêmes être pris pour ennemi on se souvient la déclaration de Donald Trump disant que l'Europe était son ennemi et que la Russie ne veut pas du bien à l'Union Européenne on cherche plutôt à nous diviser et du coup la France a beaucoup mis le pied sur l'accélérateur de la prise de conscience des Européens de cet état de fait pour effectivement qu'à l'avenir on soit davantage qu'on prenne mieux en compte la dimension géopolitique de l'action européenne lorsqu'on mène une politique de concurrence lorsqu'on mène une politique de recherche de commercial lorsqu'on a un marché intérieur à faire fonctionner on ne peut pas complètement faire abstraction de l'état du monde et de son évolution et le fait qu'il soit plus brutal plus mouvant et du coup ça oblige les Européens à avancer là-dessus effectivement c'est une thèse française qui a fait son chemin devant l'évolution du monde donc je pense que Mme Macron peut s'en féliciter je pense qu'il n'a pas intérêt à le faire trop puisque au sens où plus une idée est personnalisée plus aussi elle peut diviser du coup c'est important que je dirais la France peut se féliciter de l'avancée de sa façon de voir l'Europe d'avoir à sentir mieux partagée par ses homologues sans forcément trop le dire On a souvent accusé Angela Merkel d'être une Européenne assez tiède aussi mais peut-on dire que la chancelière allemande a aussi joué un grand rôle dans les dernières évolutions auxquelles on a assisté notamment les décisions inédites prises les derniers mois et que vous rappeliez ? Oui le temps de relance dont on parlait au début qui a été conclu au mois de juillet eût été impossible et inenvisageable sans elle ça a été au départ d'ailleurs une impulsion franco-allemande et je pense que le fait que dans cette crise économique consécutive à la pandémie la chancelière allemande qui pourtant s'était effectivement durée de jamais aller sur le terrain de la dette mutuelle entre Européens a été pragmatique et a vu que là on était face à une nouvelle donne complète qu'elle n'avait encore une fois il n'y avait pas d'aléa morale sur un état plus fautif que l'autre dans la façon dont on pourrait être touché par ce virus et par ailleurs c'était aussi dans son intérêt bien compris de son économie que d'avoir des pays européens relevés et en état de marche pour commercer avec et échanger avec l'Allemagne du coup à la veille de sa présidence européenne du conseil qui poursuit ce semestre elle a effectivement quitté le camp des frugaux dont je parlais comme les Pays-Bas l'Autriche ou la Suède pour vraiment se rallier à un autre positionnement et ça a été complètement décisif pour ce qui est survenu cet été alors il y a cette crise a entraîné certaines révolutions pour l'Union est-ce qu'il y aurait besoin encore d'autres évolutions urgentes notamment on évoque depuis des années l'idée de passer à la majorité qui est qualifiée sur certains domaines pour fluidifier la prise de décision c'est des sujets dont on parle mais qui avancent finalement peu est-ce qu'il faudrait vraiment selon vous avancer là-dessus Oui ça a été je pense que quand je parlais d'une Europe plus géopolitique je pense que sur le terrain d'une Europe qui s'affirme davantage comme une puissance dans le monde qui arrive à voir où sont ses intérêts et les valeurs qu'elle veut défendre là il y a encore des progrès à faire et là aussi la façon dont l'Allemagne se positionnera si elle estime que maintenant avec un président comme Joe Biden on peut revenir un peu à l'Alliance d'autrefois je pense effectivement cette Europe puissance mettra davantage de temps à vraiment s'affirmer donc là-dessus il y a encore beaucoup de marge de progrès à faire même si les choses bougent et on voit aussi que sur l'Europe de la santé c'est un slogan de parler d'ordre de la santé mais sur le fait de davantage prévenir les maladies de mieux coordonner les épidémies lorsqu'elles surviennent d'avoir des agences européennes mieux armées pour faire face et donner des recommandations au pays pour faire même des sortes de stress test sur nos sites de santé voir si on est prêt à y faire face là il y a aussi des progrès et un terrain où l'Europe la plus-value européenne peut montrer toute sa force Au niveau des peuples savez-vous si cette crise a fait augmenter l'envie d'union à travers l'Europe la conférence sur le futur de l'Europe annoncée mais encore dans les limbes peut-elle selon vous être le cadre d'une véritable réflexion citoyenne et porter des propositions concrètes ? C'est le but en tous les cas Emmanuel Macron a proposé cette conférence dans cet esprit pour que les citoyens soient davantage aussi associés à la réflexion et au débat d'idées sur l'Europe et d'ailleurs nous à l'Institut Jacques Delors on compte bien y prendre notre part je pense que comme une fois cette crise a montré on a bien ressenti notre interdépendance entre nous et notre dépendance vis-à-vis d'autres puissances dans le monde et le fait c'est un peu humiliant de devoir dépendre à ce point d'autres pays pour être fournis et les sondages récemment le montrent c'était une étude cette semaine du Pure Restor Center qui montrait à quel point les Européens avaient plutôt une meilleure image aujourd'hui de ce qu'ils étaient en droit d'attendre de l'Union Européenne face aux crises donc dans un monde plus dangereux plus brutal plus mouvant plus incertain c'est sans doute la meilleure voie et c'est mieux compris de la sorte y compris d'ailleurs aussi face au changement climatique face à des risques non systémiques qui pèsent sur nous on voit bien aussi que dans cette crise en tout cas à ce stade mais ça peut évoluer selon la durée mais à ce stade les partis les plus populistes n'ont pas fait recette pendant cette période on le voit d'ailleurs avec le sort d'un Matteo Salvini en Italie Alors l'actualité internationale de ces dernières semaines Monsieur Maillard c'est bien entendu l'élection américaine cette élection de Joe Biden après quatre ans de mandat de Donald Trump marqué par des mots durs de part et d'autre et divers contentieux est-ce que tout est d'après vous à reconstruire dans les relations transatlantiques ? Tout n'est pas à reconstruire mais il faut l'Europe peut-être mieux comprendre ce qu'elle a en droit d'attendre ou non de son allié américain qui a d'autres priorités on imagine bien que Joe Biden a lui-même un pays à réunifier un pays qui se montre très divisé polarisé à travers cette élection et pendant le mandat de Trump donc il n'aura pas forcément envie de se mêler de toutes les crises qui surviennent dans le pourtour européen et on sait bien que du Sahel jusqu'en Biélorussie en passant par le Caucase le voisinage européen est chahuté et l'Europe doit aussi apprendre à davantage peser sur ce qui est dans son je pense aussi au Balkan dans son voisinage immédiat sans attendre les Etats-Unis et ça effectivement même avec Joe Biden c'est une donne que les Européens doivent beaucoup mieux intégrer Alors certains acteurs européens ont dit que Donald Trump finalement avait été malgré lui un promoteur de l'unité européenne alors aujourd'hui alors qu'on va finir par sonner que va finir par sonner l'heure du bilan peut-on véritablement dire qu'il aura concrètement fait avancer l'Union dans certains domaines comme la défense ? ça reste effectivement c'est très tôt pour le dire parfois effectivement on peut s'amuser à dire que c'était notre meilleur ennemi mais ce qui est sûr c'est que en Allemagne notamment il a vraiment peut-être débroussolé une opinion allemande vraiment très attachée peut-être beaucoup plus qu'on peut se rendre compte en France à cette alliance transatlantique à la relation transatlantique qui est viscéralement liée au destin de la République fédérale allemande depuis sa création après 1949 et du coup effectivement je pense que là cela a beaucoup aussi fait pour que l'Allemagne qui était plutôt ça décès du statut quo européen n'alimentait pas trop l'idée de plus d'intégration là est en train d'évoluer sur ce terrain partons des sentiers habituels si vous voulez bien Emmanuel Macron il a beaucoup parlé aussi dans l'interview dont je faisais mention tout à l'heure de stratégie afro-européenne et de la nécessité d'une plus grande convergence entre les deux rives de la Méditerranée est-ce que pour vous c'est une urgence aussi de travailler sur ce sur ce rapprochement et sur cette stratégie commune Europe-Afrique ou alors c'est encore quelque chose d'assez évasif on est sur des stratégies de long terme mais c'est clé d'ailleurs souvenez-vous que même Robert Schumann dans sa déclaration de 1950 pointait déjà vers l'Afrique dans une autre période mais c'est notre voisinage le plus évident le plus immédiat là où il y a matière à coopérer ce sont des continents avec des démographiques très différentes mais qui peuvent vraiment beaucoup d'intérêt à échanger et à avoir un partenariat beaucoup plus construit beaucoup plus nourri pas seulement pour la seule question migratoire et qui en fait partie et pour en faire en sorte que ces deux continents portent du fruit ensemble et ce sera ma dernière question vous avez parlé des défis de politique étrangère des défis géopolitiques auxquels l'Europe fait face vous avez parlé de la Biélorussie il y a pas mal de sujets compliqués de points de crispation dans le voisinage de l'Union Européenne notamment le voisinage oriental je pense à la Turquie et à la Russie est-ce qu'on peut trouver des moyens d'un dialogue apaisé ou de se faire plus entendre ? Non c'est vrai que selon qu'on est en Estonie en Lituanie ou au Portugal on voit pas ces crises-là de la même façon et pareil d'ailleurs pour vis-à-vis aussi de l'intérêt pour l'Afrique mais ça n'empêche pas les Européens d'arriver à se mettre d'accord sur des sanctions je pense à l'exemple vis-à-vis de la Russie qui se continue ou ça aussi vis-à-vis de la Biélorussie on voit bien aussi que des sanctions c'est déjà ça mais ça n'a pas beaucoup forcément d'effet de résultat et ça oblige effectivement les Européens à mieux cerner leurs intérêts dans cette région à avoir effectivement cette dimension géopolitique pour ne pas non plus répéter des erreurs qu'on peut être commises vis-à-vis de l'Ukraine où on sait bien qu'a trop provoqué notre voisin russe ça peut aussi se retourner contre des pays qu'on veut soutenir il faut arriver à avoir une meilleure évaluation commune je crois que c'est ce que Joseph Borrell appelle la bourse stratégique de l'Union Européenne à ce que on est on peut c'est pas parce qu'on a une majorité qualifiée que tout de suite on aura des bonnes décisions il faut aussi avoir une meilleure évaluation commune culture commune de nos à l'analyse de notre voisinage et de nos intérêts et nos valeurs qu'on veut soit y défendre donc c'est encore un long chemin pour les Européens pour arriver à peser dans les régions où ils ont tout intérêt à se manifester et à ne pas laisser effectivement la seule Chine ou la seule Turquie faire la loi dans ces régions Et bien je vous remercie beaucoup Sébastien Maillard d'avoir bien voulu partager votre lecture des événements actuels et de cette situation de l'Union Européenne je rappelle que vous êtes directeur de la fondation Jacques Delors je rappelle également que vous êtes l'auteur de deux ouvrages qu'avons-nous fait de l'Europe aux éditions Salvator en 2013 et que vous avez co-écrit Faire l'Europe dans un monde de brut avec Enrico Letta paru en septembre 2017 merci beaucoup et sorti en poche en 2019 et sorti en poche en 2019 on le mettra sur les références sur le site internet de la Web TV et de notre partenaire e-radio.fr où seront rediffusées cette interview merci encore merci à vous c'était un vaste brison merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous